L'arc prend sa source dans le Haut-Var, je crois, dans la partie varoise de son lit, et puis redescend jusqu'à Aix, on peut considérer dans des zones autorurales et naturelles. Ensuite, elle traverse la ville d'Aix en Provence, et là elle est très contrainte par les problématiques d'habitat, qui font que son lit est dans des conditions plus difficiles. Dans le chevelu de l'arc, il y a beaucoup de petits ruisseaux qui sont à sec la moitié du temps, et qu'on a oubliés, on a construits dessus, et qui peuvent se révéler des torrents qui peuvent tout emporter sur leur passage. Nous sommes encore en périphérie du centre-ville, et il est important, étant donné qu'on a un espace naturel qui s'appelle le Montaigué, et de maintenir cet aspect environnemental qui fait que notre quartier est un des derniers quartiers poumons verts de la ville, même si c'est un quartier qui se développe en matière d'urbanisme. Mais nous, nous voulons absolument conserver cet aspect environnemental, et les bords de l'arc sont une liaison, une trame verte et bleue, entre la ville d'Aix, le parc de la Torse, et jusqu'au Mille, puisque nous pourrions aller jusqu'au Mille balader si on faisait des aménagements. Donc c'est très important qu'on maintienne ce cadre quelque peu sauvage, pour les habitants du quartier, en tout cas, c'est quelque chose qu'on souhaite affirmer, sur lequel on est très vigilant. Sur le temps que je connais, sur les 30 ans que je connais, je l'ai vu évoluer de façon assez positive, dans la qualité de ces eaux, même s'il y a encore toujours beaucoup de choses à faire, et si on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on est dans une situation où l'urbanisation est forte. Alors bien sûr, dans les zones urbaines, c'est très difficile, puisque la situation fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais partout où on peut, que ce soit à l'amont des villes, que ce soit à l'aval, à chaque fois qu'on peut, si on peut lui laisser libre cours, lui redonner de la largeur, lui donner de l'espace et de la liberté, c'est aussi bien à la fois pour la qualité des eaux, la faune et la flore qui vivent et qui l'entourent, mais également pour la prévention des risques, et pour faire en sorte que les crues, qui existeront toujours, fassent le moins possible de dégâts humains et matériels. Merci. 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 Merci.